Bonjour Frédéric Antonetti. Bonjour. Vous êtes né le 19 août de 1961 à Venzolasca, c'est difficile à dire pour moi, en Haute-Corse. Vous avez 53 ans et c'est à Vichy où vous passez quelques jours que vous avez accepté de nous recevoir. Vichy, l'Auvergne, la connexion n'est pas immédiate avec le nom d'Antonetti, symbole de la Corse dans le foot français depuis 10 ou 15 ans. Et pourtant c'est ici que tout a commencé, à la fois sur le plan professionnel et sur le plan personnel. Oui parce que j'ai fait des né Vichy, c'est une école assez extraordinaire parce que c'est une école de la vie, au-delà de l'école de foot. Et puis j'ai connu ma femme. Et puis c'est pour ça qu'on est impitataire, de temps en temps on vient passer quelques jours à Vichy ou parfois quelques mois aussi. Votre épouse est donc une continentale, comme vous dites parfois vous-même. Cette mixité, est-ce que ce fut une première dans votre famille ? Ah c'est une bonne question, il faut que je réfléchisse un peu. Famille proche, non. Non, parce que ma soeur n'aime rien comme étant là aussi. Voilà, autrement oui, oui, on peut dire ça comme ça. Est-ce que pour comprendre la personne que vous êtes, une partie de votre caractère, il faut se tourner vers ce village qui surplombe la mer à 30 km de Bastia ? Oui, mais comme tous les Corses, je veux dire, comme tous les Corses qui appartiennent à un village. Je pense que nous sommes des gens, nous sommes des ruraux, nous ne sommes pas des citadins. Nous sommes souvent fils ou petits-fils d'agriculteurs, de bergers. C'est très campagne. Donc voilà, avec toutes les difficultés qu'on pouvait rencontrer à la campagne, début 19e et même très loin dans le 20e siècle. Tout ça, ça afforge des caractères, bien sûr, assez trempés, on va dire ça comme ça. C'était votre cas, dans votre famille ? Oui, mon grand-père était menuisier, mon père était menuisier, mais c'est vrai que mon grand-père était berger, chevrier plutôt, on va dire, voilà, et du côté de ma mère. Et puis il y avait une culture aussi par rapport au travail de la terre, dans la famille. Mon père travaillait le bois, mais du côté de ma mère, on était plutôt dans l'agriculture. Et dans le levage. Mais pourquoi cela donne-t-il, selon vous, des caractères bien trempés ? Oui, parce qu'on est un petit peu sauvage, voilà, un petit peu sauvage, un petit peu... Voilà, peut-être qu'on n'est pas très, très, très ouvert au départ, voilà, on est un peu sur la réserve, les difficultés, voilà. Même si moi, je vous dis, j'ai eu une vie heureuse, hein, une famille moyenne, mais on n'a jamais manqué derrière la maison, elle était plutôt bien que, plutôt au-dessus de la moyenne. Vous vous considérez un peu comme sauvage, à la base ? Oui, oui, un solitaire, un sauvage, ouais, parce que je vivais dans... Je ne vivais pas tout à fait au village, donc je vivais à la campagne, et pas beaucoup d'enfants, voilà, à part à l'école, mais autour de moi, j'étais souvent seul, seul à la campagne, oui. Et il en reste quoi ? Un isolement ? Un sentiment d'isolement ? Non, c'est-à-dire que je... Ce qu'il en reste, c'est que je n'ai pas besoin de grand-chose pour vivre. Je n'ai pas besoin de beaucoup de choses pour être heureux. Au fil des années, quelques journalistes se sont rendus sur vos terres, votre terre de naissance, pour réaliser votre portrait. Vos parents se sont parfois exprimés, des membres de votre famille également, mais jamais vous n'avez fait le voyage avec eux ? Non. Est-ce que c'est trop intime ? Est-ce que vous avez... Vous auriez peur de donner trop ? Non, c'est très pudique, et je n'aime pas trop me dévoiler. Et c'est vrai que c'est trop d'émotions aussi, peut-être. Peur de trop d'émotions. De donner trop, alors ? Oui, peut-être. Vous-même, étiez un enfant discret, paraît-il ? Oui, discret, timide, presque maladif. Je ne dirais pas. Les gens ne vont pas le croire, mais bon, ceux qui m'ont connu jeune, me savent très très bien. Ceux qui me connaissent dans la vie aujourd'hui aussi, donc je suis très discret. Mais c'est vrai que mon métier, le football m'a un petit peu sauvé. Donc voilà, ça m'a permis de m'épanouir complètement. Mais maladif, ça veut dire qu'enfant, vous ressentiez un malaise par rapport à ces difficultés dans le dialogue ? Ah oui, ça c'est tout, oui. On m'avait dit quand j'avais 17 ans que j'allais faire une interview à la télé, ou que j'allais faire de la télé carrément. J'ai dit non, ce n'est pas possible. Mais ça, c'est l'évolution de la vie, c'est votre évolution. Non, je vais vous prendre un exemple. Je ne pouvais pas rentrer dans un magasin, même tard, tout seul, pour m'acheter quelque chose, par exemple. Enfin, ça, c'est un bon exemple, je pense. Quand on vit dans un village, en Corse, donc il y a déjà l'isolement, qu'on est timide, que pour aller à Bastien, il faut faire 60 km aller-retour, comment on se tourne vers le football ? Le football, c'est mon frère qui m'a donné le virus, parce que mon frère était un bon joueur. Je jouais avec lui, puis après, je jouais à l'école, puis après, je jouais au club du village. Mais le club du village, il n'y avait pas assez de gamins. J'étais en catégorie, à l'époque, pupille, on l'a appelé la pupille, donc on n'était pas assez nombreux pour faire une équipe. Donc, j'ai été dans le club phare à l'époque. Eux égard à ce que vous nous avez dit précédemment, à votre timidité en fermement, où vous avez dû vous battre pour aller jouer au football, parce que même à Bastien, vous y alliez en stop, 60 km à l'heure. Mon père travaillait beaucoup, ma mère ne conduisait pas, donc il fallait se débrouiller, sauf soit le bus, mais il y avait un bus le matin et un bus le soir, donc les horaires ne correspondaient pas, donc c'était souvent en stop, j'y allais. Mais paradoxalement, au football, je perdais toute inhibition, donc c'était un peu mon... là où je m'exprimais le mieux. Et au niveau familial, le football était-il une évidence ou il a fallu aussi... Non, non, mon père n'était pas du tout football. Et est-il vrai que votre maman faisait votre sac en cachette pour que vous alliez vous entraîner à Bastien ? Oui, c'est vrai, c'est arrivé. C'est arrivé que mon père, mon père était un père patriarche, donc parfois, si à l'école je n'avais pas bien travaillé, tout ça, il fallait un petit peu équilibrer les choses, c'est arrivé que maintenant ils allaient à l'entraînement, et c'est vrai que ma mère compensait un peu tout ça, on va dire ça comme ça. Est-ce que vous avez eu l'impression au fil des années que la Corse soit toujours parfois mal considérée ? Disons que quand on est Corse, c'est plus difficile de faire son chemin. Oui, ça je peux, je suis témoin. Il y a toujours une appréhension, il y a toujours ce côté un petit peu négatif qui ressort. Il faut toujours prouver que vous êtes travailleur, il faut toujours prouver que vous êtes honnête, il faut toujours prouver, c'est un peu lourd. Et vous ne pensez pas que c'est peut-être vous qui ressentez ça, qui croyez ça ? Peut-être, mais peut-être, peut-être. Mais bon, disons qu'avant de me recruter, les gens faisaient beaucoup d'enquêtes. Donc je ne l'ai su qu'après, mais voilà. Donc rien que ça. Vraiment ? Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Après, je ne sais pas, je ne suis pas allé le vérifier. Est-ce qu'on le vit mal quand on est confronté à ça ? Ça m'est arrivé de le vivre mal, et puis après on s'habitue. Vous avez longtemps été dépeint comme un caractériel, on va dire ça comme ça. Il faut admettre que vous avez fait des efforts, parfois avec vos coups de sang, pour passer pour ce personnage. Oui, j'ai fait des erreurs, sûrement. Avez-vous souffert de cette image ? Oui, parce que ce n'est pas mon quotidien. Mais en même temps, c'est moi, j'ai fait des erreurs. C'est-à-dire que des fois, il y a des choses qui me font m'emporter, et si on ne retient que ça, c'est vrai que ça fait partie de 5% de mon personnage. Par rapport à cette image, est-ce que dans votre cercle familial, vos enfants, vous avez un garçon et une fille, votre femme, est-ce que vous avez eu des retours ? Est-ce que eux en ont souffert ? Ah oui, énormément. La famille souffre énormément. Oui, parce qu'au quotidien, ils s'aperçoivent que je ne suis pas comme ça. Combien de fois on a dit à mon fils et à ma fille, à la maison, tu ne dois pas t'amuser. Ils en rigolent, parce que je suis plutôt nounours qu'autre chose à la maison. Vous avez perdu de l'espérance de vie sur les bords de terrain ? Sûrement, oui. Sûrement. C'est un peu de ma santé. C'est un regret ou c'était comme ça ? Non, c'est ma vie. Qu'est-ce que je lui dise, voilà, et puis peut-être demain, je vais y retourner. Donc voilà, parce que c'est une drogue. Mais c'est vrai que parfois, j'ai été un peu excessif dans ma passion. Ce monde du football, vous devez aimer ? J'aime le football. Et le monde du football ? Ce qu'il est devenu, je n'aime pas. Mais si on aime le football, on est obligé d'y être. Autrement, il faut se retirer complètement. Qu'est-ce qui vous déplaît ? C'est violent, le football. C'est violent. Mais bon, je suis un peu la politique, c'est mille fois plus violent. Donc je veux dire, je pense qu'un peu d'urgence, un peu plus de compréhension, parfois, on pourrait vivre dans un monde meilleur. C'est tout. En 2006, lorsque vous avez quitté l'Unecatef, le syndicat des entraîneurs, vous vous disiez isolé dans ce milieu. Oui. Et vous ajoutiez, c'était dans Libération le 22 avril 2006, « Il y a trop de loups, trop de faiseurs ». Je ne sais plus pourquoi j'avais dit ça. Oui, j'ai toujours été un petit peu seul. Je n'ai pas eu beaucoup de relations à l'intérieur de ma corporation. Mais je suis revenu à l'Unecatef. Et cet isolement, vous avez l'impression que c'est vous qui l'avez voulu ? Oui, je suis en grande partie responsable. Je suis un solitaire. Comme je vous le dis, vous me parlez de mon solasque et de mon village et de ma façon de vivre. Je pense que, que ce soit pour la façon d'être, je pense que l'enfance, je ne veux pas faire, je ne suis pas psychologue ni quoi que ce soit, mais je pense que l'enfance prend beaucoup dessus. sur votre revue entière. Vous n'avez plus entraîné depuis votre départ de Rennes à l'été 2013 ? Ceux-là vous manquent-ils ? Oui, le terrain me manque. Pourquoi ne pas replonger les propositions ? Je suis beaucoup plus réfléchi et beaucoup plus prudent que... qu'il y a 15 ans. En 15 ans, je partais un peu plus à l'aventure. J'y allais un peu plus directement. Là, je suis un peu plus réfléchi. Je n'ai pas eu ce que je souhaite aujourd'hui. Et surtout le moment. Situation d'urgence, j'ai déjà donné. C'est pour ça que vous avez refusé Bastien ? Bastien, c'est particulier. Alors Bastien, c'est un cas à part. Parce que Bastien, c'est chez moi. Je ne vous cache pas que j'étais très déçu quand au mois de mai, ils cherchaient un entraîneur et qu'ils ne sont pas venus me solliciter. J'étais très déçu, mais bon. Ça fait partie. J'en ai pris note, c'est tout. Qu'est-ce que je voulais faire ? C'est comme ça. Quand ils sont revenus là, ils ne sont pas revenus, ils sont venus là, c'est une situation d'urgence. Je pense que la constitution de l'effectif et la mise en place, c'est trop important pour le négliger. La raison pour laquelle je ne suis pas allé, c'est que si je vais à Bastien aujourd'hui, c'est pour terminer à Bastien. Et je pense que les conditions n'étaient pas réunies pour que je fasse 10 ans. Mais vous qui avez entraîné quasiment 20 ans, qui avez eu des résultats globalement à peu près partout, avec des hauts et des bas aussi, bien sûr. Oui, mais toujours des hauts et des bas, partout. Même pour ceux qui sont champions. Voilà. ou qui vont le devenir peut-être. Mais est-ce que vous n'avez pas été vexé que des clubs comme Marseille, comme Lyon, ne fassent pas appel à vous ? Vexé, ce n'est pas le mot. Voilà. On espère tous, un jour, pouvoir entraîner le plus haut possible. On veut connaître ses limites. Après, ils ne viennent pas. J'ai sûrement des torts. Pourquoi ils ne sont pas venus ? Il faut leur poser la question. Vous ne savez pas qu'on n'a rien à l'image ? Oui, je pense que c'est à jouer. L'image, l'origine aussi. Oui ? Vraiment ? Ah oui ? Oui, je suis persuadé. Vous pensez que parce que vous êtes... Vous posez la question à tous les Corses qui ont fait un petit peu carrière sur le continent, dans n'importe quel domaine, ils vous donneront la même réponse. Il faut toujours se justifier. Et là, on va vous dire parano. Je suis tranquille, je ne cherche personne. Vous m'avez sollicité pour faire l'interview, je vous ai répondu gentiment oui. Mais franchement, parano sur quoi ? Je ne recherche rien. Je suis tranquille, je m'habille tranquille, je me suis organisé une vie. Si demain, il y a quelqu'un qui veut... que j'entraîne son équipe, pourquoi pas, il faudra en discuter. Et puis s'il n'y a personne qui vient, je vais, parano, non, non. C'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai ressenti. Après, ceux qui m'aiment bien vont le comprendre. Et puis ceux qui ne m'aiment pas, il y en a toujours. Ils vont dire, oui, parano, voilà, un amas. N'avez-vous pas l'impression d'être plus apprécié aujourd'hui, quand même, qu'il y a deux, trois, quatre, cinq ans ? Je n'en sais rien. Je ne pose pas ce genre de questions, je ne sais pas. Ça voulait dire que si on ne me voit pas, je suis plus apprécié. Je n'en sais rien, qu'est-ce que les gens disent ? Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501